... Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour. En fonction de là où vous nous recevez à travers la plateforme NIMBA Web TV, vous êtes dans votre émission Grandes Interviews et cet après-midi, nous recevons pour vous comme invités dans ce numéro de l'émission Grandes Interviews Elage Aboubakar Silla. Elage Aboubakar Silla est président de l'organisation non-gouvernementale que vous appelez l'ONG Silla et FIS. Avec cet invité, nous allons échanger autour de son organisation et vous allez comprendre que c'est un autre monsieur qui s'y connaît dans ce qu'il fait, qui connaît un peu dans son environnement, dans l'assainissement. Vous êtes bien sûr sur la plateforme NIMBA Web TV, la télé en ligne qui vous rassemble et qui vous ressemble. Bonjour, bonsoir M. Silla. Bonsoir. Comment vous portez ? Je me sens bien. Merci. Alors vous êtes avec la plateforme NIMBA Web TV et dans cette émission Grandes Interviews, dites-nous d'abord qui est M. Silla Elage Aboubakar Silla. Vraiment, merci beaucoup. Merci la télé. Je suis natif de Kobaya, petit-fils de Kobaya. Je suis guinéen, 100% guinéen, mais seulement je suis trop confiant à mon quartier Kobaya. Alors depuis 2018, M. Silla, vous avez eu l'idée de mettre en place cette ONG qu'on appelle Silla et FIS. Et pourquoi, d'où est venue l'idée de créer cette structure ? Vraiment, merci beaucoup. Moi, Silla et FIS a été créé longtemps. J'étais avec, ça c'est fait, j'ai travaillé avec Brixentier. J'avais beaucoup de gens derrière moi. J'ai gagné beaucoup de souhaits dans ça. Après Brixentier, j'ai fait Silla et FIS à Saint-Nisséman en 2018. Et pourquoi ça ? Je suis vice-président de la jeunesse de Kobaya, en même temps président de la maison des jeunes de Kobaya. Il y a des PMI qui viennent dans notre quartier et qui ne font pas le travail comme ça se doit. Et chaque fois, il y a l'histoire entre eux avec ma pauvre population. Chaque fois, ils sont en train de partager. Parce que dès qu'il y a des problèmes, ils vont venir voir les jeunesses, les têtes de jeunesse. Et c'est nous qui vont intervenir. J'ai regardé maintenant, ils vont abonner les gens. Ils vont dire que c'est les communes qui donnent les contrats. Ils vont abonner les pauvres populations. sauf le fin de mois, ils vont commencer à prendre les ordis. Alors que dans le contrat, ce n'est pas ça. Dans le contrat, quand tu dis une fois par semaine, c'est une fois par semaine que tu vas faire. Mais là, aujourd'hui, il y a des gens qui ne respectent pas ce qu'ils font. Maintenant, moi, je suis à l'âge, j'ai fait l'entretien avec mon groupe. Je dis, est-ce qu'on peut faire cet assénissement pour satisfaire surtout à mon quartier ? Tout mon staff a dit, oui, vraiment, le plaisir, c'est bon, vous pouvez le faire. Partout que j'avais ramassé aujourd'hui, j'ai un point noir, j'appelle les jeunesses, ils viennent ramasser tous les points noirs, on met ça dans le camion, on jette, on met une plaque là-bas. Quiconque jette une ordie ici, Amanda, qui doit payer 100 000 francs, j'ai une plaque un peu partout. Partout que je vois un point noir, j'ai ramassé. J'avais commencé avec 20 abonnés. Mais depuis que j'ai commencé, à chaque point noir, on a commencé, j'ai envoyé les jeunesses. Quand je ramasse ici, j'ai dit, bon, vous, les jeunesses, vous restez ici. Dès que quelqu'un jette les ordis ici, ils payent 100 000 francs. N'importe quelle personne, s'ils vous discutent, appelez-moi, je vais appeler la police. J'ai commencé ça, même auprès de Margot. Ceci-là, il y avait déjà une sensibilisation préalablement faite pour que ces enfants soient repérés. Est-ce que le quartier était informé qu'ici, on ne jette pas les ordures ? Ou bien c'est un beau matin, vous vous êtes levé pour aller dire, on ne jette pas ici ? Merci, je vous dis, je suis le vice-président de la jeunesse de Kobaya. Et je suis le conseil dans une mosquée aussi à Kobaya. Je fais partie dans les conseils. Vous êtes élage ? Oui, oui, je suis élage. Je suis allé à l'Amec. J'ai vu l'Amec. C'est ça qui m'a poussé. J'étais à l'Amec en 2017. Parce que là-bas, il n'y a pas de saleté. Il n'y a pas de saleté. Je suis rentré dans les cimentaires, faire même le doua, donc j'ai vu ça. Quand je suis venu, j'ai commencé à aller au cimentaire. J'ai commencé à inviter des jeunes pour venir ramasser. Chaque année, j'ai appelé des cafs-cafs et tout de suite. Les jeunes viennent m'accompagner. On a saigné le cimentaire. L'année que je suis venu, je vois ça continue. Aujourd'hui, j'ai lancé toutes les mosquées et tous les secteurs. J'ai dit à tout le monde, je dis à tout le monde, personne ne doit jeter les ordis. Et personne ne doit sortir de l'eau dans ton voisin. J'ai commencé à dire ça. Ils sont dit dans la mosquée, toutes les mosquées de Kobaya. Et tout le monde est courant. Et les secteurs aussi, tout le monde est courant. Si j'ai commencé. Alors ça, c'est une très belle initiative qui est le plus souvent rare dans les quartiers. Aujourd'hui, vous avez combien de personnes sous la main qui vous appuient dans cette activité d'assainissement des lieux publics, notamment du quartier de Nongo, de Kobaya ? Bon, le jour d'aujourd'hui, j'ai beaucoup de compagnons avec mes jeunesses et surtout mon sauve de quartier de Kobaya. Et les secteurs aussi, mes compagnons et surtout les sages, mes compagnons. Peut-être que vous pouvez voir certaines de mon émission à RTZ. Les sages même parlent. Parce que déjà, j'ai fait une plan avec mon société. Les vieilles et les vieux, qui ne peuvent pas débrouiller beaucoup, eux, on prend gratis. La mosquée, on prend gratis. Le commissariat, les gendres mairies, on prend gratis. Donc, il y a certains lieux publics, là où il n'y a pas quelqu'un qui peut payer, on prend. Parce que, avant de dire ce que je peux faire pour moi, avant de dire ce que mon pays peut faire pour moi, il faut montrer ce que toi tu peux faire. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours avec votre émission, la grande interview qui reçoit pour vous Elaj Aboubakar Silla. Il est le président de l'ONG Silla et Fils. Alors, monsieur Silla, dites-moi, nous sommes en période hivernale, la pluie a commencé. Quelles sont les activités qui sont provues au niveau de votre structure ? Bon, à partir de ce qu'on a commencé, on a prévu, peut-être à la fin de semaine, là, on doit le faire. On veut commencer à tirer les caniveaux comme l'État le fait, avec mes travaux de public. Ils sont en train de le faire pour eux. Et nous aussi, on a fait quelque chose. On doit inviter, vous, les presse, pour enlever pour les ponts Kobaya. On veut enlever tout le bout qu'il y a là-bas, tout au long du bas fonds, parce qu'il y a un niveau d'environnement plus avec moi. Et aussi, on veut planter le bois au bord de Maribou. Donc, c'est ça qu'on a promis pour me poser le moment de départ de l'Uberace cette fois-ci. Alors, quels sont les financements dont vous bénéficiez ? Ou bien c'est un fonds propre que vous utilisez pour faire toutes ces activités ? Ça, c'est notre fonds propre. Il n'y a aucun aide. Ça, c'est notre fonds propre. Parce qu'avant de dire ce que mon pays peut faire pour toi, mais il faut faire pour toi d'abord. À partir de ça, c'est pour ça que nous, on dit, avant, je vais aller chercher. J'ai beaucoup marché avec la commune, tout, tout. Je vois que ça ne marche pas. Ils vont venir envers moi. Parce que s'ils savent que je fais bien, ils vont venir envers moi. Mais pour le moment, je travaille à mon fonds propre. Alors, M. Silla est ton ami de l'environnement. Là où nous réalisons même cette interview, c'est un environnement qui est verdoyant. Il y a des fleurs. Il y a beaucoup d'autres choses qui nous amènent à comprendre que c'est un monsieur qui a vraiment de l'amour pour son milieu, pour son être social. Alors, aujourd'hui, Kobaya est certainement content de toi, ce quartier. Comment vous avez fait pour avoir toute cette jeunesse sous la main de ceci-là ? Merci beaucoup. Ce n'est pas un secret. La jeunesse de Kobaya, il sait ma capacité. Il sait comment je suis. Parce que ce n'est pas facile de regrouper toutes les jeunesses. Et des femmes aussi vont être dans tout ce qui m'a. Même si je suis là, 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 j'appelle, tout le monde va venir. Pourquoi ? C'est parce que c'est mon éducation. Et que j'ai montré que j'aime mon pays. Et ils voient tout mon... Ce que je fais, c'est dans l'intérêt de la jeunesse. Parce que pourquoi je fais aussi l'enseignement ? Pour ne pas que je... Je ne peux pas prendre tout. Mais le peu que je vais prendre parmi eux, ça peut me soulager. Ça peut les soulager aussi. Et ça va diminuer des souffrances avec les jeunesses. Alors, M. Silla, depuis que vous avez commencé cette activité, jamais l'État n'est venu en aide. Et vous le faites seul avec cette jeunesse qui a compris, qui vous accompagne pour que le quartier Kobaya soit propre. Jamais l'État n'est pas venu d'abord en aide. C'est la jeunesse de Kobaya qui m'accompagne. Avec le presse, vous, qui sortent, qui voient la réalité sur le terrain. Et que vous m'invite, parce que c'est mon travail qui vous tire. Mais sinon, il n'y a aucune aide. Aucune aide au niveau de l'ONG Silla et frères qui évoluent dans l'environnement. Voilà, Silla et fils, j'allais dire, qui évoluent dans l'environnement. Vous avez quand même des abonnements au niveau de certaines familles dans ce quartier de Kobaya. Comment tout cela se déroule ? Combien un foyer paye à l'ONG Silla et fils pour que vous puissiez quand même couvrir certaines de vos dépenses à l'interne ? Ok, Silla et fils, entreprise Silla et fils, ça développe avec chacun foyer. Il y a certains foyers qui payent 40 000, il y a certains 30 000 par mois. Donc, ça dépend de la volisation des ordis. Aujourd'hui, j'ai plus de 300 et quelques abonnés. Parce qu'il y a des gens de Nongo, de Caporeux qui voient mes camions passent pour aller comme boss. C'est eux-mêmes qui m'appellent pour l'abonner. Le jour d'aujourd'hui, moi, les 100 000, je ne fais pas beaucoup. Parce que déjà, c'est mon travail qui me montre. Il y a des gens même qui nous chassent pour abonner, forcer chez nous. Ça, c'est mon capacité. Et c'est grâce aussi à mes travailleurs qui m'a aidé beaucoup à voir ce qu'il y a parait. J'ai tout fait. J'ai même donné les jeunes de Kobaya à une autre PMI. Mais c'est la population qui m'a dit, nous, nous ne sommes pas ici pour les gens. On est là pour quelqu'un qui travaille. Le jour que toi, tu vas quitter, on préfère maintenant jeter les jeunes au bord de la route. Parce que ça trouve qu'on ne peut pas nous laisser comme là où on était. Dès que tu as commencé, vraiment, tu nous as satisfait. Aucun PMI ne peut venir ici de faire ce que toi, tu ne fais pas. Parce que moi, je donne samedi, mardi, et c'est respecté. Et s'il y a même une petite erreur, on communique avec nos clients. Donc, les numéros qui sont affichés, même toutes les maisons, il y a mon numéro qui est à tête. Pour ne pas qu'ils vont appeler un de mes travailleurs, ils vont faire un autre argument. Donc, c'est moi-même qui parle. Donc, tout ça, je fais ça pour ne pas que les clients avoir douté sur nous. Et tout ce que moi, je demande à mes clients, il y a beaucoup de clients qui nous respectent très bien. Il y a certains même qui payent leur fin de mois à chose à partir de Orange Money. Donc, ils sont sûrs que tu payes, tu as une facture. Mais chaque fin de mois, sauf là où on est aujourd'hui, leur quitte vers les clients, mais pas nous. Et c'est eux-mêmes qui m'encouragent de continuer à travailler. Et tant qu'ils sont derrière moi, je travaille. Mesdames et messieurs, vous comprenez que nous sommes avec Elage Aboubakar Silla. Il est président, il a une double casquette et tout cela concourt autour de l'environnement. Et selon ces dires, selon les mots d'Elage Aboubakar Silla, nous sommes dans la période hivernale. Quand vous débouchez ces ordures dans les caniveaux, où vous les déposez ? C'est l'État qui vous autorise à déposer les ordures là ? Merci beaucoup. C'est tout dernièrement, même, le commune m'a appelé, on a fait un échange. Il dit qu'il va en voir mon cas. Ça, c'est pour le moment. Mais pour déboucher tout ce que moi, je débouche, tout ce que moi, je prends, j'envoie directement à Combos. Tous mes camions, allez-y là-bas, je les liste avec moi. Parce que quand tu déposes, on mesure les tonnes. Le tonnage que tu fais, on te dépose, il y a une petite prime aussi que tu payes ça. Mais tout ça, c'est respecté chez nous. Même les gens là-bas qui nous ont dit au barak, ça n'est ta vie propre. Tout le monde nous dit, vraiment, on n'a pas eu cette société pareille. La manière que les gens là travaillent, c'est autre chose. Parce que si nous, on est ici, le président n'est pas autorisé d'aller payer un autre renseignement de vénile en Guinée. Si on est honnête. Mais si on n'est pas honnête, qu'est-ce qu'il paie ? Le souci là parle d'honnêteté parce qu'il a l'impression que tous les jours, des camions ou des camionnettes arrivent dans ce pays dévoués dans l'assainissement de notre capitale. Mais son ONG n'en gagne pas. Alors aujourd'hui, vous avez combien de camions qui ramassent les ordures ? Parce qu'on dit ramasser, c'est d'accord une activité. Mais aller jeter également les ordures, c'est une autre activité. En dehors de cette jeunesse, j'ai des camions. Et les deux camions, chaque mardi, ils s'en sortent, l'autre monte, l'autre des sacs. On ramasse. Vous couvrez combien de quartiers ? Pour le moment, je couvre Kobaya. Il y a un peu de clients avec Lambang. Il y a un peu de clients océans à Nongo et à Caporou. Donc je vais même à... Moi, là où je suis, ma capacité peut me permettre jusqu'à travailler beaucoup de communes. Mais ce que je vous dis tout de suite, par exemple, on vient de gagner des camions neuves, et ainsi de suite. Le président, qui était garé aux paroles du peuple, le président est en train de faire son travail. Mais nous, maintenant, on n'est pas en train de faire notre travail. Parce que, regarde, vous, vous avez sorti dans le quartier, vous avez vu toute mon affiche. C'est-à-dire, mon bureau n'est pas dans ma poche. Mon bureau, c'est à travailler. Les gens, maintenant, qui marchent dans le bureau, dans les poches, gagnent plus que nous qui travaillons honnêtement. Donc c'est pour cela, même le gouvernement ne peut pas avoir confiance à tout le monde. Le souci du président de la République, c'est de rendre Conakry très belle. Alors, ces guineillons qui ne jettent pas dans la poubelle, c'est un acte qui n'est pas quand même civique. Alors, est-ce que, en dehors de vos activités de ramassage des ordures, est-ce que vous passez parfois à sensibiliser les gens, les citoyens, pour dire, attention, c'est un lieu public, ne mettez pas les ordures ? Parce qu'on dit le plus souvent que balayer est bon, mais ne pas salir aussi est mieux. Nous, on a beaucoup de salimisation pour ça. On a des jeunesses pour ça. Et partout que tu passes à Kobaya, tu demandes cela et fils, tu vas voir l'un, deux ou trois de mon jeune qui est là-bas, et tu vois, je te vends de dire, dans tous les quartiers, surtout Kobaya, dans tous les secteurs. Parce que ça, il y a les mêmes jeunes chez nous, à partir du dimanche, et balayent. Quand ils balayent, on voit ma père faire appel, j'envoie mon camion en charge. Donc, et voici, il voit quelqu'un d'autre. Des fois, ce n'est pas un combat, on t'appelle tout tranquillement, on te dit ce que tu as mis, il faut prendre. Et si tu ne prends pas, c'est là-bas, maintenant, tu vas avoir les décisions. Et tu arrêteras là-bas jusqu'à ce que tu as acheté. Ça, c'est une activité, quand même, qui doit couvrir toutes les cinq communes de Konakry. Est-ce qu'au-delà de Gratoma, vous avez l'idée de couvrir toute la capitale guinéenne un jour ? Moi, aujourd'hui, quand l'État vient à l'aide, je peux couvrir beaucoup de quartiers à Konakry. Pourquoi ? Parce que je sais comment on travaille avec les jeunesses. Je sais comment on travaille avec les femmes. Mais moi, ils ne me permettent pas tout. Le petit moins que j'ai, c'est dans ça que j'entends me développer. C'est des gens que vous appelez pour venir travailler, ou bien ils sont avec vous tous les jours. Dès que vous avez besoin de cette jeunesse, elle vient. Comment ça se passe ? Elle bénéficie de quoi, réellement, avec l'ONG ? Réellement, j'ai des travailleurs qui font le bric, et c'est par jour hors le pays. Il y a des jeunes aussi qui ont la construction des bâtiments. Vous êtes dans le BTP aussi ? Le DPP aussi, je suis dans ça aussi. Il y a des gens aussi qui débrouillent sur là-bas. L'assainissement aussi, il y a des nombres de personnes qui sont là-bas tranquillement. Et ils respectent les jours. Ils sont avec moi. Il n'y a pas d'absence. Il n'y a pas d'absence. On est nourri chez nous. Ils sont tous avec nous. Même en cas de maladie, je fais aussi coups ici ou là. Je suis là après de lui. Ils ne gagnent pas ce qu'ils doivent gagner totalement. Mais le peu qu'ils gagnent, ça peut leur permettre d'avoir le métier. Il y a certains qui pratiquent aussi les chauffeurs. Ils vont en pratiquer l'empruntage. Ils vont faire beaucoup de choses. Mais le peu aussi, ils gagnent. Et ça va les aider aussi à avoir quelque chose. Et sans aller voler, sans aller faire droguer. Moi, je vois beaucoup de jeunes drogues. J'ai des appels, je donne des conseils. Il y a une grande partie qui peut savoir. Tout le monde ne peut pas comprendre les mêmes choses. Mais un jour, il y a certains aussi qui peuvent comprendre. Donc les jeunes qui sont avec moi, ils sont chez moi. Donc, quel que soit un jour, vous serez chef aussi. Mais cela ne dit pas que je vais combattre quelqu'un pour le pouvoir. Et mon travail, je fais mon travail. Ce n'est pas parce que je vais avoir le pouvoir. Mais je fais mon travail parce que je suis guinéen. Même être président vice-président de la jeunesse, c'est Sèvres-Cartier même qui m'a nommé. Qui m'a dit d'être là-bas. Chaque fois, le commune vient le demander. Il dit, ah, il y a un seul assainissement qui est là. C'est là et fils. C'est eux seulement qui respectent ce qu'il dit. Le breu de quartier de Kobaya. Je les félicite. Ils sont en train de faire leur contribution dans cette ONG. Quelqu'un qui voudrait aussi venir en aide à ce monsieur, qu'est-ce qu'il doit vous apporter réellement ? Sans tabou. Vraiment, surtout, surtout, j'ai surtout les bonnes volontés qui peuvent nous aider. Aujourd'hui, on a un manque de camions parce que si on peut multiplier beaucoup de services. Et j'ai beaucoup de jeunes qui sont. Et je veux que beaucoup de personnes aussi gagnent un peu avec moi. Il n'a qu'à nous aider à avoir des camions. Et par ici, on n'a pas de camions, même moins de financement pour avancer. L'entreprise devant et surtout pour donner aussi une emploi pour la jeunesse. Et ce que je vais dire au gouvernement, aujourd'hui, les camions sont venus. Moi, c'est là et fils. Même si je n'ai pas un cadeau, ce n'est pas un cadeau qu'ils peuvent me donner. Même si je peux me donner des camions, on conclut que c'est ça que tu vas payer. À chaque fin de mois ou à chaque deux mois, je paiera. Mais je vais travailler parce qu'on ne peut pas donner tous les cadeaux à tout le monde. On veut travailler, mais on n'a pas d'aide. Notre moyen, d'abord, ne suffit pas. On n'a pas eu sur les aides auprès de l'État. Et on a vu quand même que le président le le faut. Mais ceux à qui ils sont, ils sont tentés de le remettre pour donner à les ONG, nous, on ne bénéficie pas. Et on fait ça pour que la Guinée soit propre. Même si le président a toute l'idée pour que la Guinée avance, si les membres ne travaillent pas, est-ce que ça peut aller ? Donc, moi, je demande au président de la République, qui est jeune de la santé, mais de faire beaucoup de regards sur les ONG, des invités de jeunesse, et pour qu'on va leur donner la route et pour que la Guinée voie être propre. C'est ça que moi, je cherche. Et dandis que le premier ministre, tout le monde, parce que c'est eux qui est le chef de gouvernement aujourd'hui, le président Alpha Condé, il est le papa de la Guinée. Il a beaucoup de moyens aujourd'hui d'aider les ONG. Mais vraiment, moi, maintenant, je suis resté tranquille et je fais mon boulot. Parce que je vois, là où je dois aller, la commune ne me tient pas la main. Donc, je préfère maintenant, je vais aller voir le président pour que mon boulot marche. Alors, mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette interview de votre télévision, NIMBA Web TV. Nous avons reçu pour vous, je le rappelle, Elaj Aboubakar Silla. Elaj Aboubakar Silla est président de l'ONG Silla, des établissements Silla et Fils, et de l'ONG Environnement Plus. Mais aujourd'hui, M. Silla déplore le fait que toutes les portes lui sont fermées par rapport à ce qu'il fait dans cette ONG. Il a besoin de moyens, il a besoin de financement, il a besoin d'accompagnement, et au niveau du gouvernement, et au niveau des institutions habilitées à faire de tels travails. M. Silla a sous la main plusieurs jeunes, plusieurs femmes qui travaillent au quotidien dans cette ONG Environnement Plus, qui contribuent à l'embellissement des différents quartiers de la commune de Ratoma. M. Silla tend la main à ces différentes personnes de bonne volonté, qui vivent même dans ces différents quartiers de la commune de Ratoma, ces différents responsables, ces ministres, ces recadres qui vivent dans ces différents quartiers, de venir en aide à son ONG pour qu'au main dans la main, Konakry puisse retrouver son nom d'antan, capitale ou perle de l'Afrique de l'Ouest, de par la qualité de son travail. M. Silla est un autodidacte, il n'a pas fait l'école, il n'est pas parti sous les bancs, mais c'est un monsieur qui a travaillé, qui a voyagé, qui a vu d'autres réalités ailleurs, il voudrait que ces réalités soient également les siennes, c'est-à-dire celles de Konakry et de ses périphéries. Venez en aide à cette ONG, cette ONG est basée ici à Kobaya, non loin du carréfour de Liseg, en quittant le grand carréfour de Lambagny. Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons dans un autre numéro de cette émission, Grande Interview, j'ai été aidé pour cette émission par Lana Nanamou, l'homme de tous les temps, et également Mokhtar Toué, voilà, un appui pour la réalisation de cette émission. Merci, nous nous reverrons dans un autre numéro au compte de cette émission, Grande Interview, sur la télé en ligne NIMBA Web TV. Mesdames et messieurs, merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada